Nous avons estimé qu'il est grand temps que la carte de presse cesse d'être une pacotille dans les portefeuilles des professionnels des médias, mais qu'elle soit utile pour le détenteur sous tous les aspects qui figurent dans les différents tests qui l'encadrent. Telle est la nouvelle mission que s'est assignée le comité de facilitation carte de presse après sa lutte pour la délivrance de la carte de presse aux professionnels des médias. Cette mission consiste à attirer l'attention de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC sur la nécessité de mettre en œuvre les dispositions réglementaires qui fixent les conditions de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse au Bénin. Notre objectif est de succéder un réveil collectif de tous les professionnels des médias sur l'intérêt que revêt la carte de presse dans le cadre de l'exercice de notre métier afin qu'ensemble nous puissions travailler à faire exécuter enfin les mesures subséquentes au bénéfice des acteurs. Le comité de facilitation s'engage devant vous à compter de ce jour, jeudi 24 août 2023, à travailler pour faire bouger les lignes dans le cadre de la mise en œuvre des mesures portant sur les avantages liés à la carte de presse pour rester conforme aux loisiers règlements et valoriser la carte de presse dans toutes ses dimensions. Au nom des professionnels des médias, le conférencier a témoigné au chef de l'État toute sa gratitude pour sa volonté d'opérer des réformes au sein de la presse béninoise. Dans cette mouvance de réclamation, nous voulons saluer la volonté politique manifeste du chef de l'État, matérialisée par des réformes structurelles du secteur des médias dans notre pays. Nous voulons attirer l'attention des autorités sur la nécessité de conserver, de renforcer et de consolider les acquis sociaux des acteurs des médias dans le cadre des réformes afin qu'elles visent le mieux-être du professionnel des médias en situation de travail. Présent à la conférence, les représentants du Conseil national, du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA, de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin, Padem-Bénin, et de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au DEM, ont félicité et encouragé le comité pour sa lutte afin de faire renaître une nouvelle image du journaliste béninois.